Allumez le monitor, ensuite appuyez sur le pied à coulisses, on ne va pas attendre que ça va. Une fois qu'on est sur cette page-là, on appuie sur le pied à coulisses, show install, on fait plus, on arrive sur la calibration, on fait OK, donc le produit, il y a une cuve, il n'y a pas de souci, on refait OK, après il faut rentrer le nombre de kilo hectare, donc on joue avec les plus et moins, donc là on va le regarder à 80, j'ai dit 85, OK, et là on n'a plus qu'à descendre et appuyer, faire couler avec le bouton qui se trouve à côté du rotor. Ensuite on ouvre la trappe, parce qu'on va en dessous le rotor, on met un brake en dessous, et un petit bouton qu'on actionne pour faire couler. Ensuite on en met le maximum pour qu'on repose. Ensuite on pèse. 6,6 kg. Donc ensuite on reporte le poids qu'on a trouvé, donc sur cette page qui vient automatiquement, et c'est pareil, c'est avec les plus, on reste appuyé dessus, et on marque en grammes. 5,780 kg. Donc 5,780 kg. D'accord, c'est un long. Ouais, c'est un petit peu long. OK. Et après, OK. Et c'est parti. Donc là, vitesse minimum 4,2, et maxi 35,4. D'accord. Il faut en mettre 85 kg. Peut-être que le rotor, il est un petit peu sous-dimensionné. Parce qu'il aurait fallu qu'on tombe à 2, pour être bien. 2, 3. Là, ça le fait, mais c'est juste quoi. Ouais, mais on n'a pas d'autres, le rotor intermédiaire. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada